Vendredi soir, on sort le pop-corn et on s'installe confortablement au camping de Rémerin-les-Putelanges pour une séance de cinéma plein air. Dans le cadre du festival Les Étendards, c'est le film Premières Vacances de Patrick Cassir qui est à l'affiche. Le pitch, Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun, mais les contraires s'attirent et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances, malgré la vie de leur entourage. Ils partiront finalement en Bulgarie, sans programme précis et avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve. J'en dis pas plus, l'entrée est libre et la séance démarre à 22h. Après le cinéma, place au sport. En plus de la Summerfest, le mois de juillet sera sportif et festif à Sarguemines. La ville a décidé d'organiser trois semaines d'animation pour les jeunes de 6 à 17 ans. Ça s'appelle Bouge ton été, en partenariat avec les associations locales comme le SFC, l'ASSA ou encore le FC Beau Soleil. L'an dernier, un événement similaire avait accueilli près de 900 enfants. Je vous propose d'écouter tout de suite Lucille Roth, responsable du service jeunesse de la mairie de Sarguemines. Cet été, pour tous les jeunes âgés de 6 à 17 ans, on vous offre Bouge ton été. C'est un programme avec 19 associations de la ville de Sarguemines, sportives et aussi socioculturelles. Vous pouvez venir sans inscription, il y aura deux pôles. Le pôle Beau Soleil pour les lundis, les mercredis et les vendredis. Et le pôle de l'école Maude-Fontenoye pour les mardis et les jeudis. Donc les dates, on vous attend tous du 12 juillet au 23 juillet et du 23 août au 27 août. Venez nombreux, c'est pour faire la fête, ce sera vraiment les vacances, avec un barbecue le vendredi. Vous pouvez vous amuser entre amis, en famille. Les parents sont la bienvenue, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et le programme complet est à découvrir sur le site internet de la ville de Sarguemines. C'est gratuit sur inscription. Et si l'envie vous prend de mêler balade et histoire, rendez-vous à Beach ce dimanche avec l'association Espace Mémoire de Beach pour une randonnée thématique. Vous arpenterez les rues de la ville pour découvrir l'histoire de la Grande Guerre. Un bond de 2021 à 1944. La randonnée est gratuite, mais vous pouvez tout de même faire un petit don. Pensez toutefois à vous inscrire sur le site internet rando-moselle.com ou via la page Facebook Mémoire locale Beach 1944. D'autres randonnées sont à venir prochainement. Et si vous aimez les spectacles d'humour, ça tombe bien. La saison culturelle du Pays Beach se poursuit avec le spectacle de Labajon. Comédienne, auteur et humoriste française, Labajon enchaîne ses personnages sous forme de sketch complètement loufoque et sarcastique. Le spectacle démarre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Prix du billet, 29 euros, disponible à l'office de tourisme du Pays de Beach ou par téléphone directement à l'association Cassin. A noter que sa première partie sera jouée par Julien Strelzik. Et on reste au Pays de Beach avec le festival itinérant Il était une fois. Ce dimanche, la compagnie Heinz vient présenter son spectacle de cirque de rue nommé Le Bistro. Alors Le Bistro, c'est le nom d'un vieux restaurant qui a connu des jours meilleurs. Au moment de la fermeture, un serveur mal embouché rencontre une dame un peu fantasque. Le Bistro devient alors un terrain de jeu où les conflits sont exacerbés et les talents sont exprimés avec excentricité. Le tout sur fond de swing. Ça se passe sur la place de l'Europe de Rohr-Baklé Beach ce samedi soir à 21h. Et s'il pleut, pas de panique, le spectacle sera délocalisé à la salle Robert Schumann. Et pour terminer cette chronique, je vous donne une dernière information. Le festival de théâtre itinérant arrive au Pays de Beach du 13 au 18 juillet. Vous pourrez profiter de plusieurs animations gratuites. Alors le premier spectacle se tiendra à Lemberg mardi prochain. Ça se passe aussi à Cirstal, Rimelin, Val-douze ou encore Hormers-Villers. C'est la compagnie Les Ombres des Soirs qui vous propose différents spectacles. La programmation et les horaires sont à découvrir sur le site de la saison culturelle du Pays de Beach.